C'est quoi le jeu là Matho ? Le jeu ? Attends, je vais te le montrer. En fait, il faut faire ça. Regarde. Un peu plus bas, mais il faut faire ça. C'est un peu dans le même délire. Salut Téléfoot, j'espère que tout le monde va bien. Voilà, Matho Gendouzi, maintenant à la Lazio. On va passer la journée ensemble. C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver. Ça va ? T'as bien dormi, Mathéo ? Après une victoire, on dort toujours bien. Donc par rapport à ça, c'est pas un problème. Non, super bien dormi. Un peu tard quand même, toujours après les matchs. Mais sinon, ça va, c'était top. Dis-nous tout, Mathéo. Comment s'est passée ton adaptation ici à Rome ? Franchement, top. Parce que déjà, j'ai eu la chance de retrouver un club familial. Donc tout le monde m'a très bien accueilli dès le début. On a pu le voir notamment avec les supporters qui sont venus m'accueillir à l'aéroport et tout. Donc j'ai vraiment eu de la chance de ce côté-là. Et avec l'équipe, les coéquipiers, le staff, toutes les personnes qui travaillent au club, c'était aussi vraiment un grand accueil. Donc c'est vraiment top, ça se passe super bien. Je suis dans une belle ville, magnifique ville aussi, dans un beau pays. Donc franchement, il y a beaucoup de très belles choses depuis que je suis arrivé ici. On a affaire désormais au Matteo italien. On peut dire ça comme ça. Je ne parle pas encore italien. On est en train d'apprendre piano, piano. Et on verra après comment on parlera. En termes de ville, dans la façon de vivre des gens ici, ça change beaucoup. Franchement, je trouve quand même qu'on se rapproche pas mal du sud quand même. Parce que déjà beaucoup de très bons restaurants. Il y a beaucoup de très bons restaurants. Et même les gens, ils sont quand même gentils. Ils sont ouverts, ils sont attentionnés. Et par rapport à ça, il y a aussi le climat. Franchement, depuis que je suis arrivé ici, j'ai eu vraiment beaucoup de chance. Parce qu'il a toujours fait entre 25 et 30 degrés depuis que j'ai signé ici. Bon, ça commence à se rafraîchir un peu depuis 2-3 jours. Mais sinon, par rapport à ça, je me sens super bien. Parce que moi, j'ai besoin d'être dans un endroit où il fait chaud. Tu te sens toujours mieux. C'est toujours plus agréable. Et franchement, ils sont là vraiment là-dessus par rapport à ça. Je pense que tu as pu le constater tout seul. C'est ma place de parking avec ma photo. Et maintenant, je vais à l'entraînement. On se retrouve tout à l'heure. On va visiter un peu son entraînement. On va discuter et tout va bien se passer. Allez, ciao, ciao, à tout à l'heure. Vous parliez, cette première saison, de ses débuts en fanfare, comme vous dites. C'était un coup de cœur. Oui, surtout ma première saison. Parce que, honnêtement, le jeu qui me correspondait le plus, c'était le jeu avec le coach Sampaoli. C'était vraiment un football que j'ai beaucoup aimé, que j'ai beaucoup apprécié. Que ce soit à l'entraînement ou que ce soit en match, je m'y retrouvais. Et je pense que toute l'équipe aussi. C'est pour ça qu'on a fait une excellente saison et qu'on a terminé quand même deuxième du championnat. On partageait la même philosophie de jeu. On partageait les mêmes idées de jeu. Et c'est pour ça que je me suis épanoui au maximum. Et ça s'est retranscrit par de très belles performances, mais aussi les performances de l'équipe. Mais globalement, vraiment que du positif sur ces deux saisons à l'OM. Et c'était, pour moi, un passage très réussi. Et comme je dis, je remercierais vraiment assez, enfin jamais assez justement, tous les supporters de l'OM qui ont toujours été derrière moi. Et qui m'ont donné un grand amour. Et voilà, vraiment, je les porterai à jamais dans mon cœur. Et pourquoi donc être parti de l'Olympique de Marseille ? Parce qu'il faut savoir faire des choix de carrière à des moments importants. Pour être honnête, quand j'ai signé à l'Olympique de Marseille, c'était par rapport au discours qu'il y avait eu avec Pablo Longoria et avec Saint-Paoli. Parce que c'était, on m'a proposé un projet, on m'a dit beaucoup de choses qui ont été, c'est vrai, retranscrites la première saison. Mais qui, par la suite, ne me correspondait plus assez au fur et à mesure du temps. Parce que voilà, comme j'ai dit, quand je suis venu à l'OM, c'était pour un projet, pour une philosophie de jeu, pour des choses que moi, j'aime. Et malheureusement, peut-être sur les six derniers mois de la deuxième saison, de manière générale, sur la deuxième saison, c'était plus les mêmes choses. Il y a eu pas mal d'instabilité quand même. On a changé beaucoup de fois de coach dans l'espace de deux ans. Un nouvel effectif qui se transforme à chaque fois. Donc il n'y avait pas de continuité par rapport à ça. Et voilà, donc il a fallu faire un choix pour moi, il a fallu faire un choix pour ma carrière. Et le meilleur choix pour moi qui était possible à ce moment-là, c'était de signer à la Lazio. Mais voilà, comme j'ai dit, je ne souhaite que du bonheur à ce club. Je leur souhaite de gagner des trophées, de faire de très belles choses. Et comme j'ai dit, c'était vraiment un passage réussi pour moi. Et je ne vais retenir que du positif. Mais voilà, par rapport à mon départ, c'était surtout par rapport à un projet pour lequel j'avais signé, qui par la suite n'était plus le même. Là, on vient de sortir du parking, on vient de finir l'entraînement. Et là, je vais vous faire visiter un peu les installations du club. On va passer, voilà, avec, on voit très bien les cuissons de la Lazio aussi. Les escaliers, on va descendre. Nous, on est tout en, le groupe professionnel, c'est tout en bas. Vous avez de la chance. Je pense que vous devez être les premiers à rentrer dans un centre d'entraînement. Encore plus en Italie, je pense, et encore plus dans un club comme la Lazio. Donc, on a vraiment de la chance. Ils ont été gentils pour qu'on puisse visiter tout ça ensemble. Là, il y a les différents trophées que le club a gagné depuis maintenant de nombreuses années. Et voilà, le dernier trophée, c'était en 2019, comme vous pouvez le voir. La Coupe d'Italie. La Coupe d'Italie, tout à fait. Et la Super Coupe d'Italie. Donc là, on rentre vraiment dans l'espace professionnel. Avec, bon là, il y a tout ce qui est la buanderie. Avec tout, du bonjour. Non, c'est pas grave, t'inquiète. Bonjour. En plus, il parle français. Donc là, il y a toutes les affaires et ça fait le magasinier. Ils s'occupent un peu de toutes les affaires pour aller au match, pour aller à l'entraînement. Donc, on a besoin de rien faire par rapport à ça. On est au top. On va parler là-bas, c'est le coach, c'est le... Comme on dit ici, Mister et tout le staff. Donc, on va laisser... On ne peut pas laisser lui le coach ? Je pense qu'il doit être en interview. C'est sacré. Donc là, je vais vous faire visiter la salle de gym. On peut la voir, elle est magnifique. Franchement, on a de la chance d'avoir de très belles installations. Tout est neuf à l'intérieur. Et bon, c'est un peu dérangé parce qu'on a bien bossé ce matin. Mais voilà, il y a tout le matériel qu'il faut. On peut le voir. Alors, il y a aussi encore un petit espace en haut avec tous les vélos pour notamment la récup après les matchs. Les tapis. Il y a vraiment toutes les conditions qui sont au maximum pour qu'on puisse travailler, qu'on puisse bien récupérer, qu'on puisse faire tout ce qu'on a besoin ici. Donc, c'est vraiment une magnifique salle qui est vraiment espacée. Et voilà, c'est beau. Comment tu te sens depuis que tu es arrivé dans ce club ? Comme je l'ai dit, franchement, c'est un club très familial. Donc, moi, c'est ça que je recherche aussi. C'est d'être forcément très bien adapté dès le début. Mais au-delà de ça, je me sens vraiment très bien. Parce que comme je l'ai dit, mes coéquipiers et toutes les personnes qui sont au club, ils m'ont accueilli comme quelqu'un qui est là depuis longtemps. Donc, forcément, tu te sens encore mieux. Et c'est plus facile pour l'adaptation aussi sur le terrain. Mais au-delà, la vie de tous les jours, elle est vraiment top ici. Et c'est un club avec de grands objectifs ? Oui, oui. Déjà, comme on a pu le voir, la saison dernière, ils ont fait une magnifique saison. Ils ont terminé quand même deuxième de Serie A, ce qui n'est pas rien. Ils ont fait une très belle saison. Cette année, on est en Ligue des Champions. J'avais joué aussi contre eux avec l'OM en Europa League. Donc voilà, tout le monde sait que la Lazzo, c'est un très grand club en Italie. Et voilà, qui aussi par le passé a gagné de nombreux trophées. Donc, je suis là aussi pour en gagner de nouveau. Et ça va être vraiment un objectif important. Ici, c'est la salle de massage, la salle de physio. Donc, on peut voir, il y a pas mal de tables. C'est là où, notamment, on se retrouve avant les entraînements ou même après les entraînements. Après les matchs, on y passe beaucoup de temps pour bien régénérer pour les prochains matchs avec beaucoup de massages. Après, voilà, pour les joueurs qui sont blessés, il y a pas mal de machines. Il y a vraiment tout qui est fait parfaitement. Et comme j'ai dit, c'est beau. Au-delà d'être grand, c'est vraiment spacieux, mais c'est vraiment très beau à l'intérieur. C'est... Ouais, en fait, vraiment, ils ont fait le son d'entraînement. Ils l'ont refait il y a très peu de temps à l'intérieur. Donc, comme on peut le voir à l'extérieur, ça fait un peu ancien, comme en Italie. Mais à l'intérieur, tout est neuf. Et vraiment, il y a tout à disposition des joueurs pour être parfait sur le terrain. Donc, il n'y a pas d'excuses. Ils font tout pour nous en dehors, mais après, ça nous devons sur le terrain, par contre. Il faut être le moins présent ici, quand même. Mais bon, c'est quand même important, des fois, quand tu as des petits gènes ou même de la prévention et tout. C'est vraiment important et on a de la chance parce qu'il y a pas mal de physio ici. Dans certains clubs, je sais qu'il y en a un peu moins, mais ici, on en a vraiment quand même beaucoup. Donc, voilà, on peut le voir avec des photos des trophées du club. Donc, il y a certains trophées. Et là, je vais vous emmener. On va voir, là, on regarde les vidéos. Là, on analyse les matchs et là, on analyse aussi l'adversaire. Donc, on y passe quand même pas mal de temps parce qu'en Italie, il y a pas mal de tactiques. Et je dirais au moins trois fois par semaine, on y passe au moins 30 minutes. Donc, c'est un lieu quand même assez important pour le club. Donc, voilà, ça fait un peu un cinéma. Ça fait un peu un cinéma, toujours avec les couleurs de la Lazio, donc en bleu. Et donc, c'est là où vraiment on passe pas mal de temps. Moi, ma place, elle est ici. Je me mets ici à chaque fois. Donc, voilà, je suis ici et on écoute à chaque fois le coach et ses adjoints qui analysent vraiment beaucoup les adversaires. Et ils ont fait aussi des résumés d'après-match. Donc, c'est un lieu vraiment très important pour les Italiens et on y passe vraiment beaucoup de temps. Comment le coach s'arrive avec vous ? Comme je disais, c'est un coach avec qui déjà j'ai beaucoup appris en l'espace de deux mois. Comme tout le monde le sait, c'est un très grand coach qui a gagné beaucoup de trophées dans de très grands clubs. Et au-delà de ça, c'est quelqu'un qui est très minutieux sur le travail. Tactiquement, c'est vraiment rodé. C'est vraiment, il sait ce qu'on doit faire. Il sait où il veut nous emmener. Et là, on le sent encore de plus en plus parce qu'on se sent encore mieux en tant qu'équipe depuis quelques matchs. Donc, voilà, c'est un très grand coach qui nous apprend beaucoup. Et moi, individuellement, je sais qu'en l'espace de deux mois, j'ai quand même déjà beaucoup appris. Donc, j'espère apprendre encore avec lui pas mal de temps. Mais comme je disais, c'est surtout l'aspect tactique ici qu'il faut que j'assimile encore. Parce que c'est un nouveau championnat avec de nouvelles philosophies. Donc, pas mal de choses nouvelles. Mais j'assimile assez bien tout ce qu'il me demande. Et voilà, donc ça se passe bien quand même. Là, c'est là où on stocke un peu. Là, on stocke tous les crampons. Moi, mon casier, il est là. Donc là, ceux-là, c'est les dernières. Après, j'ai pas mal de paires encore là. J'ai encore des paires que j'ai pas ouverts parce qu'on en reçoit quand même pas mal. C'est un peu super, c'est sûr ? C'est vrai que quand ça se passe bien, j'aime bien jouer toujours avec la même paire ou faire la même semaine d'entraînement que j'ai fait. Par exemple, si je m'entraîne avec ceux-là toute la semaine et que j'ai fait un bon match et qu'on va gagner, je vais refaire la même semaine encore avec. Donc, par rapport à ça, c'est vrai que je suis très superstitieux. Mais voilà, on a de la chance comme lui d'avoir des belles installations. On a tous des beaux crampons et on a tout pour être bon sur le terrain. Donc après, c'est seulement nous et nos qualités. Ça, c'est un peu le lieu sacré des joueurs. Ouais, c'est un lieu important quand même pour les joueurs. Et comme j'ai dit, tous les magasiniers qui travaillent avec nous, comme les intendants, comme on dit en France, sont vraiment de bonnes personnes et qui font tout pour qu'on ait à s'occuper de rien et juste d'être concentrés sur le terrain et rien d'autre. Donc, par rapport à ça, c'est vraiment top. Maintenant, je vais vous montrer le vestiaire. Là, on est aussi dans un lieu important parce que c'est le vestiaire de l'équipe. Donc, comme on peut voir aussi, il est neuf. Il a été refait il y a très peu de temps. Donc, on y est à l'entraînement encore il y a moins de deux heures. Donc, c'est un peu encore le bazar. Et moi, ma place, elle est ici. Tu peux voir, il y a des écritures ici. Alors, dis-nous. Nous l'amiamo et per lei combattiamo. Qu'est-ce que ça veut dire quoi ? Qu'est-ce que c'est le match aussi à la 95e minute ? Donc, on a vraiment une mentalité de toujours tout donner sur le terrain et de ne rien lâcher parce qu'on aime tous ce club et qu'on se bat pour essayer d'avoir les meilleurs résultats possibles. Mentalité Guendouzi, ça ? C'est ça un peu. Si je vous montre un petit message, regardez. Ça va vous faire plaisir les supporters de la radio hier. Qu'est-ce qu'il y a déjà votre chant ici ? Ouais, c'est vrai que j'ai eu la chance dès le début. Et même le premier match que je me rappelle que j'ai fait ici à domicile, j'avais un chant. Je l'entendais à l'échauffement et ça fait réellement plaisir. Même le dernier match, quand je suis sorti contre Sassuolo, j'ai dû faire le tour du terrain et passer devant tous les tifosi de la Lazio et ils m'ont fait un chant. Et vraiment, ça m'a touché dès le début parce que, comme je l'ai dit, je sens que je viens avec certaines responsabilités et qui sont là aussi pour moi, pour m'aider à devenir un meilleur joueur et d'aider l'équipe au maximum. Et comme je l'ai dit, je suis un joueur, j'aime bien l'affection, j'aime bien qu'on me donne de l'amour et je l'ai ressenti dès le début ici. Et c'est pour ça que je me sens très bien. Cette mentalité vous a permis d'attendre le haut niveau, d'attendre l'équipe de France. Vous avez participé à la Coupe du Monde passée. Aujourd'hui, vos objectifs aussi en rejoignant la Lazio, j'imagine que c'est de retrouver potentiellement un joueur les bleus ? Oui, bien évidemment, parce que ça fait maintenant, mais sur mes deux dernières saisons à l'OM, j'ai quand même été appelé régulièrement. J'ai joué pas mal de matchs sur les deux dernières saisons. J'étais aussi là à la Coupe du Monde. Je sais que je fais partie de ces joueurs qui sont suivis régulièrement par le sélectionneur. Après, ça va être à moi de travailler, ça va être à moi d'être encore meilleur, ça va être à moi de progresser. On a la chance d'être dans un club comme la Lazio qui joue avec des champions, qui est un très grand club en Italie, qui joue les premiers rôles en Italie. Donc, si j'arrive à avoir encore de la continuité dans mes performances, enchaîner des bonnes performances, continuer à avoir beaucoup de temps de jeu, j'espère être rappelé par la suite. Mais voilà, pour moi, ça va être d'être le meilleur possible en club, pour ensuite être rappelé en sélection. Donc, c'est encore dans ma tête, bien évidemment, et ça va être à moi d'être le meilleur possible pour être rappelé. Là, on va aller à un de nos terrains d'entraînement. Il y en a d'autres qui sont de ce côté-là. On a, je dirais, 4 terrains d'entraînement. Je dirais qu'on a 4 terrains d'entraînement. Celui-là, c'est le plus proche du VCR parce que l'autre, je peux te montrer juste les escaliers. Il est vraiment, vraiment très loin. L'autre, c'est pour s'entraîner pour le match. Ouais, l'autre, c'est... Tu te montes juste l'escalier. Donc, tu montes tout ça, tu fais déjà l'échauffement. Tu es déjà prêt quand tu rentres sur le terrain. Et voilà, il y a 3, 4 terrains d'entraînement de ce côté-là. Et il y a un autre terrain d'entraînement sur lequel on s'entraîne aussi, notamment un peu les veilles de match. On peut travailler les cartes et tout ça. Ouais, un peu, ouais. Toi qui es passé par Arsenal, par le Hertha, par l'Olympique de Marseille, tu situerais où la Lazio ? C'est en termes d'infrastructure. En termes d'infrastructure, c'est... En fait, c'est tellement de... Tellement de son entraînement différent. Arsenal, c'est sûr que c'est un entraînement qui est exceptionnel aussi, avec beaucoup plus de terrains d'entraînement, qui est totalement différent de celui de la Lazio, de celui de l'OM ou de celui du Hertha. Mais chacun a son charme. Mais c'est vrai que celui-là, quand même, je le place très haut, parce qu'il a été refait il y a très peu de temps. Et comme vous avez pu le voir, et je pense que comme tout le monde le constatera, on a de très belles infrastructures. Qu'est-ce qui rend Matteo Gendouzi aujourd'hui heureux ? Le football et ma famille, tout simplement, c'est les deux choses qui sont les plus importantes pour moi aujourd'hui. C'est-à-dire que, voilà, aujourd'hui, quand je me lève, je suis heureux. Il y a ma femme, ma fille, il y a ma famille qui vient régulièrement me voir. Je vais à l'entraînement, je suis heureux d'aller à l'entraînement. Je vais en match, je suis heureux d'aller en match. J'aime gagner, j'aime jouer des gros matchs parce qu'il y a de la motivation, parce qu'il y a de l'enjeu et c'est pourquoi je joue au football aussi. Donc, tout simplement, je déjeune football, je dors football, je mange football et j'ai de la chance d'avoir une magnifique famille qui est autour de moi et qui est là depuis le début. Après, j'ai construit ma famille aussi et c'est ce qui me rend le plus heureux. Comme vous pouvez le voir, je suis avec mon petit frère, Milan. J'ai de la chance d'avoir un très beau terrain de foot chez moi à la maison. Donc, pas mal de fois, on fait des goal à goal ou des crossbar. Pas besoin de vous dire qui va gagner. Je vais vous le montrer encore une fois aujourd'hui. Allez, vous verrez par bout ! Le jeu ? Attends, je vais te le montrer. En fait, il faut faire ça. Un peu plus bas, mais il faut faire ça. C'est un peu dans le même débat. Là, c'est exactement comme ça. La crossbar, ça s'appelle. C'est en anglais, mais c'est la barre transversale en français. En fait, tu touches la barre, comme je viens de le faire. Voilà. C'est en deux. Un zéro. C'est en deux. Comme ça. Exactement comme ça. À partout. Allez, on va finir ça tout de suite. Et allez ! C'est lui, il a commencé ? Oui ! C'est lui, il a commencé. Dernier tir. Deux, un. S'il ne marque pas, c'est fini. C'est fini. C'est fini. Je n'ai même pas envie de regarder, regarde. Je vais vers là-bas. Parce que je sais que j'ai gagné. Allez, ciao ! Allez ! Yes ! Voilà, on joue avec un peu plus de précision. Quand on fait la barre, c'est moi qui ai gagné. Et on termine en bon ami. Et voilà, tranquillement. Allez, ciao ! Tchao ! Téléfoot ! Oh la 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 ! Respect, monsieur ! Respect ! Allez, je fous ça, bro. Allez, encore un essai, encore un essai. Troisième ! Tu penses quoi de Bibigno ? Bibigno, non, c'est vrai que c'est un genre très important. Qui a torsif et fait de très belles choses en 1 contre 1 sur le côté droit. Et donc non, c'est vrai que Bibigno, je pense qu'il n'a peut-être pas le niveau de jouer à la Lazio, mais il a le niveau d'aller au haut niveau. Et ouais, c'est vrai que tu commences toujours par quelque chose. Et aujourd'hui, je pense que toi aussi, tu as les qualités techniques pour aller peut-être avec la Primavera. Et qui sait, on verra après dans le futur qu'est-ce qu'il y aura. C'est quoi ? 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 C'est quoi ?